bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui nous allons apprendre comment composer une image à double exposition alors tout d'abord pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une photo à exposition multiple c'est par exemple ceci ou encore cela vous pouvez observer que le principe est relativement simple une photo à double exposition est tout simplement une photo composée de deux clichés superposés il est d'ailleurs tout à fait possible et envisageable d'imaginer une image qui serait composée de plus de deux images superposées même s'il est tout à fait possible de composer une image à double exposition sans vraiment avoir réfléchi au rendu au préalable mettons par exemple que vous preniez votre disque dur vous choisissez deux photos au hasard vous les superposez et puis vous vous rendez compte que le rendu n'est pas si mal que ça il est toutefois parfaitement possible de composer vos images à double exposition par avance grâce aux quelques règles que je vais vous énoncer ici pour autant il est tout à fait vrai que nous n'aurons une idée précise de notre rendu final que lorsque nous serons à l'étape du post traitement afin de vous en apprendre un petit peu plus sur la double exposition je vais d'abord vous parler un petit peu de la photographie argentique et plus précisément de la réaction chimique qui a lieu au niveau de la pellicule lorsque celle ci est exposée à la lumière cela m'aidera grandement à vous faire comprendre comment exposer convenablement vos images afin d'avoir un rendu optimal lorsque vous superposerez les deux clichés par la suite nous parlerons un petit peu du sujet ou plutôt de nos deux sujets après cela nous parlerons ensemble du contraste qui aura un impact très important sur votre double exposition et finalement je vous emmènerai avec moi comme d'habitude en balade afin que nous composions ensemble l'image que je vous propose aujourd'hui pour finalement rentrer dans ce bureau et comme d'habitude importer nos photos dans lightroom mais aussi dans photoshop pour le post traitement petite parenthèse tout de même il est évidemment possible de créer une image à exposition multiple de mille manières différentes ici je ne vais vous énoncer qu'une seule de ces possibilités si ça vous intéresse de voir les autres techniques évidemment libre à vous d'aller voir sur les internets il y a bien assez de contenu là dessus alors maintenant parlons un petit peu du passé afin de comprendre le présent il est important que vous compreniez qu'à l'époque il était déjà tout à fait possible de créer des images à exposition multiples sauf qu'on ne passait pas par un logiciel de retouche à la suite de la prise de vue alors comment cela fonctionnait il il est en réalité assez simple de comprendre le principe que je vais vous énoncer ici mais il est toutefois beaucoup plus compliqué de le mettre convenablement en application lorsque nous serons sur le terrain et lorsque nous composerons nos deux clichés votre pellicule est donc composé de grains d'argent plus ou moins petits en fonction de l'iso choisi qui réagiront lors de leur exposition à la lumière en d'autres termes lorsque vous prendrez votre photo imaginez donc un morceau de votre pellicule entièrement noir aucun élément externe ne vient perturber sa composition elle se porte bien finalement vous décidez de prendre une photo d'un carré blanc les grains d'argent réagissent et laisse finalement apparaître votre sujet sur votre pellicule jusque là rien de bien compliqué ensuite votre pellicule servira à créer un négatif qui sera donc composé des couleurs négatives de votre photo d'origine et finalement votre négatif servira à imprimer vos photos sur papier où vous retrouverez leur couleur initiale mais revenons un instant à l'exposition de notre pellicule d'origine lorsque les grains d'argent auront été exposés à la lumière et donc la réaction chimique aura eu lieu il est tout à fait impossible de faire marche arrière et de renoircir la partie qui aura déjà été exposée ce qui signifie que lorsque vous prendrez votre second cliché vous devrez porter une attention particulière à la disposition de votre sujet dans l'image sans quoi celui ci risquera d'être coupé par votre première exposition prenons par exemple un second cliché superposons le maintenant à notre première exposition voici donc la superposition de nos deux photos nos deux sujets sont bien présents la photo est réussie prenons maintenant un second cliché que voici superposons le à notre exposition d'origine et voici le résultat l'addition de nos deux sujets notre petit carré blanc a complètement disparu car il est tout simplement caché par le premier cliché que nous avons pris comme je vous l'ai dit il n'est pas très compliqué de comprendre ce principe cependant se faire une image mentale du résultat final à leur savoir à l'avance où vont ressortir les petits détails de notre second cliché lors de sa superposition avec le premier reste beaucoup plus compliqué et bien le principe avec vos photos numériques reste exactement le même sauf que vous passerez par votre logiciel de retouches favoris vous devrez donc constamment penser à quel sujet viendra se superposer à l'autre et surtout être conscient que les endroits sombres de votre second cliché laisseront apparaître les détails clairs de votre première photo cela peut vous paraître un petit peu flou actuellement mais vous comprendrez mieux lorsque nous prendrons nos clichés et lorsque nous les superposerons directement dans photoshop petite précision en ce qui concerne votre ou plutôt vos sujets maintenant les adeptes de la double exposition aiment beaucoup mêler un sujet qui sera donc un être vivant que ce soit un humain un modèle un animal qui prendra une place relative dans votre image avec un second sujet qui tiendra lui plus à la nature que ce soit des branches des arbres des feuilles et qui viendra apparaître à l'intérieur de votre sujet de base donc votre modèle votre votre être vivant évidemment les sujets à aborder sont nombreux ici l'idée c'est plus de vous donner un point de départ si vous n'en avez jamais fait essayer avec un être vivant c'est assez facile à trouver normalement et ensuite avec une seconde photo qui tiendra plus elle sur le thème de la nature donc photo arbre et tout ça ça donne souvent très très bien et c'est déjà un très bon point de départ pour débuter et pour s'entraîner vous l'aviez déjà compris à la suite du premier chapitre dans lequel nous parlions de la pellicule mais le contraste qui composera votre image sera très important pour votre double exposition en effet au plus vos endroits sombres seront sombres et aux endroits clairs seront clairs au plus les deux ressortiront lors de la superposition et votre rendu sera d'autant plus optimal c'est aussi pourquoi le traitement en noir et blanc donne souvent de très beaux effets lors des doubles expositions le style de photo que l'on voit souvent apparaître et qui fonctionne bien c'est lorsque votre sujet votre modèle est devant un fond uni blanc ou clair ou même encore pris à contre-jour et dans lequel la partie sombre c'est à dire la partie composée de votre sujet en lui-même laisse apparaître votre second cliché qui est composé donc soit de branches de racines de feuilles quoi que ce soit et qui pour le coup est beaucoup plus organique trêve de blabla maintenant il est plus que temps de sortir pour notre petite exploration hebdomadaire je vous retrouve juste après ici dans ce bureau pour les retouches et le post traitement à tout de suite alors bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui à la mer j'ai un peu peur qu'on n'entende pas bien parce qu'il y a pas mal de vent le ciel est assez couvert bon ça ça m'arrange assez bien car je vais essayer de de prendre mes sujets à contre-jour donc ce serait bien que le soleil que le le ciel ne crame pas complètement mon arrière-plan alors comme dit précédemment je vais essayer de faire deux photos la première qui sera composée avec des éléments naturels la nature il y a assez de nature qui m'entoure regardez Voilà voilà et ensuite j'irai chercher mon ami lila la chienne de mes amis afin d'avoir ma deuxième photo avec un être vivant ici ce sera donc un animal et je vais vous expliquer au fur et à mesure un petit peu comment comment je pense construire ma photo car évidemment c'est quelque chose qu'il va falloir essayer de bien réfléchir dès la prise de vue car on ne verra le résultat que lors du post traitement donc voilà je vous retrouve un petit peu plus tard à tout de suite voilà donc comme je vous l'ai dit comme on ne peut pas vraiment savoir à l'avance le rendu qu'on va avoir je vais prendre toutes mes précautions et je vais essayer de faire plusieurs photos donc de nature ce sera une fois des arbres une fois des roseaux pour par la suite faire plusieurs tests et voir ce qui fonctionne le mieux donc voilà je vais un petit peu vous montrer au fur et à mesure les images que je vais prendre avec la gopro donc vous verrez qu'à chaque fois je vais essayer de composer avec quelque chose d'assez contrasté avec le ciel derrière ou alors avec de l'eau ici qui est assez clair parce qu'on a le ciel qui reflète dedans donc voilà je vous montre ça au fur et à mesure voilà donc je crois que j'ai déjà pas mal de photos avec de la végétation plus ou moins dense donc je verrai un petit peu en post-traitement ce qui donnera le mieux donc il faut bien comprendre que cette photo ci ce sera celle qui comblera donc qui bouchera les endroits foncés de la photo que je vais prendre ici juste après donc en fait je vais un petit peu vous expliquer je vais essayer de faire aller la chienne dans l'eau j'espère que comme son poil est clair elle sera présente donc sur la photo tandis que l'eau qui sera relativement foncée elle s'effacera et laissera donc la place à la photo de nature que je viens de prendre donc une fois de plus je sais pas trop ce que ça va donner on verra donc je vais chercher lila et on se retrouve juste après à tout de suite alors juste un petit truc je vais juste pas prendre la gopro quand je vais aller promener lila car tenir la chienne mon appareil photo et la gopro en mettre en même temps ça va être un petit peu compliqué donc je vais vous faire quelques images avec mon avec mon boîtier et on en dépatra voilà je pense qu'on a toutes les images qu'il nous faut j'espère vraiment que ça donnera quelque chose après le post traitement la seule chose la seule chose qui me fait un peu peur c'est le contraste par rapport à l'eau dans laquelle lila s'est jetée j'espère qu'elle sera assez foncée par rapport à son son pelage son pelage oui donc voilà je vais essayer en post traitement de contraster ça au maximum pour que ça donne le mieux possible vous aurez donc déjà vu le résultat moi je ne sais pas du tout ce que ça va donner et donc voilà maintenant on va se retrouver comme d'habitude dans mon bureau pour le post traitement sur lightroom je vous dis à très vite nous revoici dans notre bureau on importe les photos dans lightroom pour les retouches ensuite dans photoshop pour la superposition et on se retrouve juste après après avoir sélectionné mes deux clichés je les passe en noir et blanc en marquant au possible le contraste entre les zones sombres et les zones claires lorsque je suis satisfait de mes deux clichés je les importe dans photoshop je superpose mes deux clichés et sélectionne le mode de fusion nommé superposition pour mon cliché du haut je diminue l'opacité de mon second cliché pour avoir un équilibre plus juste je finis en gommant légèrement les détails de mon second cliché afin de laisser apparaître mon sujet vivant sans éléments perturbateurs qui apparaîtraient devant voilà j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous apprendre un petit quelque chose sur la double exposition n'hésitez surtout pas à aller voir les autres vidéos de mes confrères vous verrez qu'il ya plein de possibilités différentes pour créer des photos à double exposition si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire dites moi ce qui vous plaît ce qui vous plaît moins dans ce type de vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air à vous abonner si cette chaîne vous plaît n'hésitez pas à partager cette vidéo avec un milliard de personnes si vous connaissez un milliard de personnes pour l'heure je vous dis à la semaine prochaine même jour même heure bien à vous abonnez vous